Donc c'est ordre de monsieur le maire, on ferme l'école ? On ferme les écoles, oui, toutes les écoles. Toutes les écoles primaires seront fermées comme ça. Ce matin, les élèves des écoles de hier resteront devant les grilles. Décision de Nicolas Dupont-Aignan, le maire de la ville, suivi par le maire de Savigny-sur-Orge, qui proteste également contre la réforme des rythmes scolaires. Nous ne sommes pas des intégristes contre cette réforme, nous souhaitons juste avoir le temps de la mettre en place. Tout ça, pourquoi ? Parce que nous devons recruter des animateurs. Problème de recrutement, faux, dit l'opposition. Elle dénonce une posture politique. C'est vraiment un choix de la mairie qui a fait voter en avril, dès son élection, le fait qu'effectivement, on n'appliquerait pas à Savigny la réforme des rythmes scolaires. Donc c'est un vrai choix politique qui a été fait. C'est une politisation de la réforme. Les parents, eux, sont divisés. Certains soutiennent le maire, d'autres parlent de prise d'otages. C'est une application de la réforme à moitié, par refus d'ouvrir le mercredi l'école. Donc il y a trois heures, de fait, en CP, cette semaine, ils l'iront trois heures en moins. Ça, c'est vraiment grave. On perd de l'énergie en discussion politique harde, qu'on nous prend en otage les uns les autres, ben c'est pas bien. On est prête à soutenir le maire dans l'intérêt de mes enfants. On pense au rôle de mettre des cadenas, mais enfin, si on est arrivé là, pourquoi pas ? Le maire risque d'être suspendu et encore une peine de 50 prismes. Merci. 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 Merci.